Bonjour, c'est la quatrième séance de l'histologie animale. Dans cette séance, on va continuer le chapitre des tissus conjonctifs non spécialisés et on va voir encore le premier tissu conjonctif spécialisé. Commençons d'abord avec la lame basale, la structure de la membrane aux lames basales. Nous avons vu dans le premier chapitre que la lame basale fait partie du tissu épithélial. Mais aujourd'hui, on va détailler cette lame basale parce qu'il y a un point commun avec le tissu conjonctif. A la fin, on va voir ce point et qu'est-ce qu'il y a de commun entre lame basale et tissu conjonctif. Il ne faut pas oublier que la lame basale appartient au tissu épithélial. Tout d'abord, la lame basale participe à la polarisation des épithéliums. Comment ? Parce qu'elle est toujours présente au niveau de la partie basale. Donc, elle participe à la polarisation. Encore, elle joue un rôle mécanique en assurant la cohésion entre épithélium et tissu conjonctif sous-jacent. Ensuite, la lame basale joue un rôle très important dans le phénomène d'échange et de filtrage. Nous avons appelé ce phénomène, phénomène, nous avons dit que la lame basale joue le rôle d'une barrière. Assure par diffusion le transfert ou le passage des nutriments et autres molécules dans les deux sens. On va voir maintenant la lame basale sous le microscope électronique. ME, c'est-à-dire microscope électronique. En microscope électronique, la lame basale présente trois couches superposées. C'est-à-dire qu'elle est composée de trois couches. On va voir en détail ces trois couches et leur composition. On voit ici en haut les cellules épithéliales qui sont hautement jointives et reposent sur la lame basale. Ici, la lame basale qui est composée de trois couches. La première couche s'appelle l'amina lucida, l'amina donsa et l'amina reticularis ou bien pars fibro-reticularis. C'est la lame basale. On commence avec la première couche qui est directement sous les cellules épithéliales. Elle s'appelle l'amina lucida. En microscope électronique, c'est une couche très claire, transparente aux électrons. Car elle est pauvre en protéines et en molécules organiques. Donc, en microscope, elle est très claire. La deuxième couche s'appelle l'amina donsa. Comme vous voyez, c'est la couche médiane, plus large et plus dense aux électrons. Pourquoi elle est plus dense aux électrons ? Car elle contient plusieurs constituants. C'est la couche principale de la lame basale. Elle est riche en collagène de type 4. On voit ici les faisceaux des fibres de collagène de type 4. Avec le collagène de type 4, encore, on trouve du protéoglycane. Et on trouve encore des glycoprotéines de structure. Ici, on voit les glycoprotéines de structure. La troisième couche, la couche profonde, s'appelle pars fibro-reticularis. Ou bien l'amina reticularis. D'après son nom, fibro-reticularis, c'est-à-dire elle est composée des fibres de réticuline. Donc, ici dans cette région, il y a des fibres de réticuline. Et le rôle de cette couche, elle assure la liaison entre tissu conjonctif sous-jacent et tissu épithélial. On dit donc que la lame basale ou bien le tissu épithélial est relié avec le tissu conjonctif sous-jacent par l'intermédiaire de la couche fibro-reticularis. Maintenant, on va voir comment se fait la synthèse de ces trois couches. Tout d'abord, la première et la deuxième couche, lucide et dense à les deux, sont synthétisées par les cellules épithéliales. Mais la couche profonde, pars fibro-reticularis, elle est synthétisée par les fibroblastes du tissu conjonctif. Donc, la conclusion. La lame basale, la partie principale de la lame basale, c'est-à-dire les deux premières couches, sont synthétisées par les cellules épithéliales. Mais la couche profonde est synthétisée par les fibroblastes du tissu conjonctif. On voit ici ces détails. Les couches 1 et 2 sont synthétisées par les cellules épithéliales et contiennent surtout du collagène type 4. Bien sûr, avec le collagène type 4, il y en a des protéoglycanes avec, comme vous avez vu, des glycoprotéines des structures. Ce sont des protéines non fibroises. Avec les protéines fibroises. La couche 3, c'est-à-dire par les fibro-reticularis, elle est synthétisée par les cellules du tissu conjonctif, par les fibroblastes du tissu conjonctif. Fibroblastes essentiellement composées de collagène type 3, parce que les fibres de réticuline, ce sont des fibres collagène de type 3. L'épaisseur de cette lame basale et sa composition varient d'un épithélium à un autre, selon la localisation. La lame basale n'a pas toujours la même épaisseur ni la même composition. La même composition, c'est-à-dire la même quantité de fibres ou bien la même quantité de protéoglycanes ou glycoprotéines. La lame basale fait partie du tissu épithélial. Chez les tissus conjonctifs non spécialisés, il n'y a pas de lame basale. Dans le chapitre des tissus conjonctifs non spécialisés, on dit que la lame basale appartient aux tissus épithéliens. Mais la lame basale se trouve ailleurs, dans d'autres tissus, autour de certaines cellules. On va trouver la lame basale autour de cellules adipeuses. La cellule adipeuse, c'est la cellule spécialisée du tissu conjonctif qui s'appelle le tissu adipeuse. C'est un tissu conjonctif spécialisé. La lame basale entoure la cellule, enveloppe la cellule. Encore au niveau des tissus musculaires, la lame basale enveloppe les cellules musculaires. Encore au niveau du tissu nerveux, la lame basale enveloppe la cellule de Schwann. Maintenant, la classification des tissus conjonctifs non spécialisés. On va voir en détail les différents types de tissus conjonctifs non spécialisés. Comment on classifie ces tissus ? Selon deux critères. Le premier critère, c'est la composition de la matrice, c'est-à-dire la matrice, elle est riche en substances fondamentales ou bien riche en fibres. Deuxièmement, la nature des fibres dans la matrice. Ce sont des fibres de collagène ou bien fibres de réticuline ou bien fibres d'élastine. Selon cette composition, on classifie les tissus. Ici, les différents types de tissus conjonctifs non spécialisés, comme vous voyez. Ici, le tissu muqueux n'est pas demandé cette année. Donc, cette partie, c'est à enlever du cours. On va commencer avec le tissu conjonctif lâche. Il s'appelle encore tissu aériolaire. Ensuite, tissu conjonctif dense, tissu conjonctif élastique. Le tissu conjonctif élastique, c'est un tissu dense. Le tissu réticulaire, c'est un tissu lâche. On va voir ces détails. Tout d'abord, le tissu conjonctif lâche ou bien aériolaire. C'est le tissu conjonctif non spécialisé le plus répandu dans l'organisme. Il est présent dans tous les organes de notre organisme, sauf dans le système nerveux central. Il est composé en proportion équilibrée de cellules. Les cellules, ici, sont des cellules fixes, c'est-à-dire des fibroblastes. Et les fibres, collagène, élastique, réticuline. Collagène de type 1, bien sûr. Ici, on dit en proportion équilibrée. Il faut ajouter que la quantité des cellules et des fibres est faible. Donc, ce tissu est faible en cellules et en fibres. Mais, il est riche en substances fondamentales. Elles sont composées en proportion équilibrée de cellules et des fibres. Qui sont les deux ? Les cellules et les fibres sont enfouies dans une substance fondamentale. Conclusion, nous sommes très riches en substances fondamentales. Et nous avons vu la dernière fois que la substance fondamentale a l'aspect ou la forme d'un gel très hydraté. Et donc, quand le tissu conjonctif non spécialisé est très riche en substances fondamentales, pauvre en fibres, son aspect sera comme un gel. Pour cela, on l'appelle tissu conjonctif lâche. Il est souple. La souplesse vient de la richesse en substances fondamentales. Assure plusieurs rôles ou plusieurs fonctions importantes. On va voir les rôles importants de ce tissu. Ici, dans ce schéma, on voit juste l'organisation de ce tissu. Ici, la cellule conjonctive, le fibroblast. Puis, la protéine fibreuse ou bien les fibres de collagène qu'on voit qui sont plus larges, plus épais, plus épaisses. Les fibres de collagène sont plus épaisses que les autres fibres. Les fibres élastiques, ici. Et tout le vide, tout le reste est rempli par la substance fondamentale. Maintenant, les rôles ou bien les fonctions du tissu conjonctif lâche. Il y a un rôle de soutien de divers tissus et organes. Exemple, le tissu musculaire. Les cellules musculaires sont soutenues par le tissu conjonctif lâche. Et même les fibres nerveuses dans le système nerveux périphérique, pas central, sont soutenues encore par le tissu conjonctif lâche. Rôle métabolique, nous avons vu dans le premier chapitre que le tissu conjonctif est dans le nutriment de tissu épithélial. Donc, rôle métabolique ici, c'est-à-dire passage de diverses substances entre le sang et les autres tissus. Exemple, entre le sang et le tissu épithélial. Rôle de défense. Encore, nous avons parlé de cette fonction la dernière fois. Cette fonction est assurée par les cellules mobiles, les globules blancs qui viennent de la circulation sanguine. Défonce, réaction inflammatoire, phénomène immunitaire et processus de cicatrisation. Le processus de cicatrisation est assuré par les fibroblasts. On regarde ici, toutes les fonctions du tissu conjonctif lâche. Tout d'abord, rôle de support. Rôle de soutien, nous avons donné un, ici c'est l'exemple de l'épithélium stratifié dans notre corps, c'est l'épithélium de revêtement. Ou bien encore, on peut ajouter, comme je l'ai dit avant, le tissu, par exemple, les cellules musculaires sont soutenues, sont supportées par, sont enveloppées par le tissu conjonctif lâche qui joue le rôle de soutien. Stockage, ion et eau. Encore, nous avons dit que c'est un tissu à l'aspect d'un gel très hydraté, c'est-à-dire stocker facilement l'eau et les ions. Encore, il peut stocker la graisse. Vu que, encore nous avons vu ça la dernière fois, que dans le tissu conjonctif, on trouve parfois quelques adipocytes. Rôle de défense est assuré par les cellules immunes qui viennent de la circulation sanguine. Rôle d'échange ou rôle métabolique, transport des nutriments qui viennent de la circulation sanguine et passent à travers ce tissu vers autre tissu. Finalement, rôle de réparation ou bien cicatrisation, ce rôle est assuré surtout par les fibroblasts qui accélèrent ou facilitent la réparation des blessures ou de l'endommagement au niveau du tissu. Deuxième catégorie des tissus conjonctifs non spécialisés, ce sont les tissus conjonctifs dans leur composition et l'inverse du tissu conjonctif large. Regardez ici. Ils sont riches en fibres, pauvres en substances fondamentales. Donc, toujours, un tissu conjonctif, quand il est riche en substances fondamentales, directement, on dit qu'il est pauvre en fibres. Et l'inverse est vrai encore. Ici, il est riche en fibres ou bien ils sont riches en fibres et donc pauvres en substances fondamentales. Et encore, on ajoute pauvres en cellules. Leur rôle est presque exclusivement mécanique, rôle de résistance, de protection. On oublie ici le rôle métabolique ou bien le rôle de défense immune. Donc, pour la défense immune ou bien le rôle métabolique, il nous faut un tissu qui est riche en substances fondamentales pour faciliter le déplacement des cellules sanguines. Et bien, et encore pour faciliter la diffusion des nutriments. Le premier type des tissus conjonctifs denses fibreuses s'appelle fibreux non orientés. Les tissus conjonctifs denses fibreux non orientés. C'est un tissu qui est riche en fibres. On ajoute riche en fibres de collagène de type A. Ce tissu contient dans son matrice une petite quantité de substances fondamentales, une petite quantité de fibres élastiques, fibres de reticulum et une très grande quantité de fibres de collagène de type A. Encore, il est pauvre en cellules. Maintenant, ces fibres de collagène sont organisées en faisceau. C'est-à-dire, chaque dizaine ou centaine de fibres sont disposées ensemble, sont organisées ensemble de manière parallèle et forment un faisceau. Donc, le faisceau de collagène, c'est un ensemble, c'est un groupe de fibres de collagène attachées ensemble de manière parallèle. Les faisceaux, ces faisceaux de collagène sont entrelacés, c'est-à-dire, ils sont enchevêtrés, ils ne sont pas parallèles. Donc, les fibres à l'intérieur des faisceaux sont parallèles, mais les faisceaux ne sont pas parallèles. Les faisceaux sont orientés dans toutes les directions, n'ont pas une orientation régulière. Exemple, ici, on met le derme, il faut ajouter le derme profond, la couche profonde du derme, encore la capsule entourant certains organes. Quelle est la fonction de ce tissu conjonctif ou bien de ces tissus conjonctifs ? Elles ont une fonction essentiellement mécanicorale de protection. Protègent les tissus sous-jacents contre les forces ou les tensions qui viennent de toutes les directions. Les faisceaux sont localisés dans des régions où des tensions ou bien des forces sont exercées dans des directions différentes. Donc, l'avantage ici, c'est que les faisceaux ne sont pas parallèles et chaque groupe de faisceaux nous protège contre les tensions ou les forces qui viennent directement sur ces faisceaux. On voit ici un dessin. La couleur brine, ici, c'est un faisceau des fibres. Donc, ici, il y a plusieurs fibres qui sont parallèles, mais ce faisceau n'est pas parallèle avec celui-là. Donc, on dit que les faisceaux ne sont pas parallèles, sont entrelacés ou enchevêtrés. L'avantage, c'est que chaque faisceau protège les organes ou bien les tissus sous-jacents contre les tensions qui viennent de toutes les directions. Maintenant, les tissus conjonctifs dans les fibres orientés. Orientés, c'est-à-dire que tous les faisceaux ont la même orientation. Tous les faisceaux sont parallèles. On les retrouve dans certaines régions où ils sont adaptés à la tension exercée dans une seule direction. Donc, se trouvent dans notre organisme, dans des endroits où la tension ou la force viennent d'une seule direction. Pas comme au niveau de l'épiderme où les forces viennent de toutes les directions. Les faisceaux des fibres de collagène, collagène type 1, sont parallèles les uns aux autres. Enfin, tous les faisceaux ici sont parallèles. Exemple, tendons et ligaments. On va voir dans la prochaine diapositive un schéma qui montre les tendons et les ligaments. Quel est l'avantage de ces tissus ? Ces tissus sont organisés pour résister à des tensions exercées dans une seule direction. Donc, toutes les fibres, tous les faisceaux sont disposés dans la même direction. Pour protéger l'organisme contre les forces qui viennent de cette direction seulement. Regardez ici un tendon et un ligament. Le tendon, c'est un tissu conjonctif dense orienté qui relie l'os avec le tissu musculaire. Et ce tendon contient des faisceaux qui sont tous parallèles, c'est-à-dire orientés dans la même direction, dans cette direction-là. Ce tendon subit une force qui vient seulement de la contraction du muscle. C'est-à-dire quand le muscle ici, le tissu musculaire ici se contracte, il va étirer le tendon vers l'intérieur. Donc, la force vient, et bien la tension vient de cette direction. Le tendon met toutes les fibres, tous les faisceaux dans cette direction pour résister, pour se protéger contre cette force. Pareil ici au niveau du ligament. Le ligament, comme vous voyez, relie deux os et toutes les fibres, ou bien tous les faisceaux des fibres, sont orientés de manière parallèle dans cette direction pour résister contre la force qui vient de cette os ou bien de cette os. Maintenant, les tissus élastiques. On ajoute ici les tissus élastiques, ce sont des tissus conjonctifs denses. Mais, on ne parle pas de tissus conjonctifs denses, orientés ou non orientés, car orientés ou non orientés, seulement pour le collagène. Ici, tissus conjonctifs élastiques. A l'intérieur de ces tissus, il y a un petit peu de fibres de collagène type 1, un peu de collagène type 2, c'est-à-dire fibres de réticuline. Et la majorité des tissus, la partie majoritaire, c'est fibres élastiques. Ils sont rares dans l'organisme, donc les tissus élastiques sont rares dans l'organisme, ils ne sont pas abondants. Ils contiennent surtout des fibres élastiques qui se ramifient. Quand on dit « contiennent surtout des fibres élastiques », on peut ajouter qu'une petite quantité, comme je disais, une petite quantité de fibres de collagène et de réticuline. Contiennent de rares fibroblastes ou des cellules musculaires lisses, c'est-à-dire il est pauvre en cellules. Le tissu élastique est pauvre en cellules. Mais regardez, on trouve parfois des cellules musculaires lisses dans le tissu élastique. Et les cellules se retrouvent entre les fibres élastiques. Les cellules musculaires encore aident dans la fonction, dans l'activité de ce tissu. Ces tissus peuvent être étirés et reprendre leur forme. Bien sûr, l'élastique possède une élasticité importante. Quand il y a une force, ce tissu est étiré, change sa forme quand la pression disparaît et revient à sa forme minutielle. On trouve les tissus élastiques, par exemple, dans l'attachée, au niveau du nez, au niveau de l'oreille, de l'oreille externe encore. Il y a du tissu élastique. Maintenant, le dernier tissu conjonctif non spécialisé qui s'appelle tissu réticulaire. C'est un tissu conjonctif lâche, c'est-à-dire qu'il est riche en substances fondamentales, pauvres en fibres. Il est riche en cellules. La charpente est formée uniquement de fibres. La charpente, c'est-à-dire la partie fibreuse du tissu, la partie fibreuse de la matrice, elle est formée uniquement de fibres de réticuline, collagène de type drogue. Bien sûr, il y a une faible quantité de fibres, parce que c'est un tissu lâche. Et ces fibres de réticuline sont dispersées au sein d'une matrice riche en protéoglycans, c'est-à-dire protéoglycans, c'est-à-dire protéoglycans, c'est la partie glucidique de la matrice, c'est-à-dire la substance fondamentale. Quand on dit dispersées au sein d'une matrice, cela veut dire que d'une matrice riche en protéoglycans, c'est-à-dire la partie majoritaire, c'est la substance fondamentale, avec un peu de fibres de réticuline. Ici encore, on dit uniquement fibres de réticuline. Il est important de noter qu'ici, il n'y a pas de fibres de collagène type 1, ni de fibres élastiques. Le tissu réticulaire constitue le stroma des organes hématopoïtiques. Stroma, c'est-à-dire tissu conjonctif, c'est-à-dire tissu conjonctif qui joue le rôle, qui enveloppe ou qui protège et qui transporte les vaisseaux et les nerfs vers les organes lymphoïdes, organes hématopoïtiques, exemple, foie, rate, moelle osseuse. Le stroma, c'est un tissu conjonctif qui joue le rôle du transporteur, du protecteur du vaisseau sanguin et nerf destiné vers les organes hématopoïtiques, l'amphoïde, exemple, ganglion lymphatique. Ici, c'est la définition du stroma. Encore, il y a un point à ajouter. Les cellules du tissu réticulaire ont de grands noyaux et de longues expansions cytoplasmiques. Les cellules du tissu réticulaire, à sa place, on peut mettre les fibroblastes du tissu réticulaire, parce que c'est un tissu non spécialisé. Donc, la cellule présente dans ce tissu, c'est le fibroblaste. Et maintenant, on va commencer avec le premier tissu conjonctif spécialisé, qui est le tissu adipeux. Le tissu adipeux, c'est un tissu qui est spécialisé dans le stockage de la graisse. La graisse est utilisée ultérieurement comme source d'énergie. Donc, c'est un tissu conjonctif spécialisé dans la mise en réserve des graisses. Il est constitué majoritairement de cellules adipeuses séparées par une mince couche de matrice extracellulaire. Donc, la conclusion que ce tissu est riche en cellules, pauvre en matrice. La matrice forme une très mince couche qui sépare les cellules. Dans cette matrice, on trouve surtout des fibres de réticuline. La matrice du tissu adipeux contient des fibres de réticuline, encore de nombreux capillaires sanguins et des fibres nerveuses amyéliniques. Donc, le tissu adipeux, c'est un tissu vascularisé et innervé. Les fibres présentes dans le tissu adipeux, ce sont des fibres de réticuline. La composition, la majorité du tissu adipeux, c'est les cellules adipeuses. Maintenant, la cellule ou bien les cellules adipeuses s'appellent adipocytes. Ce sont des cellules spécialisées. Bien sûr, plus différenciées, plus spécialisées que les fibroblastes. Spécialisées dans la mise en réserve des lipides. Par exemple, l'adipocyte relativement au stockage des lipides. Elles sont les cellules, les adipocytes sont hautement différenciées et incapables de se diviser. Donc, les adipocytes sont mythotiquement inactifs. Mais, les adipocytes ont une durée de vie déterminée. A la fin de leur vie, en fin de leur vie, on remplace les adipocytes morts à partir, on obtient de nouvelles cellules par la différenciation des adipoblastes. Donc, dans le tissu adipeux, nous avons des cellules immatures qui s'appellent adipoblastes, qui remplacent les adipocytes morts. Et encore, d'où viennent les adipoblastes ? Les adipoblastes dérivent des cellules mésenchymateuses. Nous avons dit avant que les cellules mésenchymateuses, ce sont les cellules souches qui constituent la couche embryonnaire moyenne. Les cellules mésenchymateuses sont à l'origine des fibroblastes. Et maintenant, sont à l'origine des adipoblastes qui vont donner ultérieurement les adipocytes. Bon, ici, nous avons dit ne se divisent pas, c'est-à-dire sont mythotiquement inactives. Ces cellules sont métaboliquement très actives. Elles ont leur activité métabolique et très importante. Activité métabolique, c'est-à-dire réaction chimique, réaction de synthèse ou bien de dégradation. On va voir. Maintenant, le rôle ou bien l'activité métabolique. L'activité métabolique est divisée en trois étapes. Tout d'abord, la synthèse des lipides. Dans le cytoplasme des adipocytes, se fait la synthèse. Donc, cette cellule synthétise des lipides. L'hyposynthèse. Ensuite, après la synthèse des lipides, bien sûr, la synthèse des lipides, on va voir ultérieurement que se fait dans le REL. Donc, cette cellule, elle est riche en REL. Ensuite, ces lipides sont mis en réserve sous forme de triglycérides. Dans le cytoplasme d'adipocytes, se fait la synthèse des lipides. Quel type de lipides ? Les triglycérides. Ensuite, ces triglycérides sont stockés dans le cytoplasme de la cellule, dans une vacuole lipidique centrale. Troisième étape de leur activité métabolique, se fait plus tard. En cas de besoin d'une source d'énergie, quand notre corps a besoin d'une source d'énergie, Dans le cytoplasme de l'adipocytes, le triglycérides est transformé en acide gras et libéré à l'extérieur de la cellule dans le sang pour être utilisé comme source d'énergie. As-on, les trois étapes de leur activité métabolique. Tout d'abord, synthèse des lipides. Quel lipide synthèse de triglycérides ? Deuxièmement, mise en réserve sous forme de triglycérides dans la vacuole lipidique centrale. Troisième étape, la libération de triglycérides pour l'utiliser comme source d'énergie. Comment le triglycéride est libéré sous forme d'acide gras ? C'est-à-dire, on coupe le triglycéride et à partir de chaque molécule de triglycéride, on libère trois acides gras. Maintenant, les adipocytes, il existe deux types d'adipocytes. Les adipocytes blancs et les adipocytes bruns. Les adipocytes blancs, c'est-à-dire la graisse blanche, sont présents dans le tissu adipeux blanc. Les adipocytes bruns, c'est-à-dire la graisse brune, sont présents dans le tissu adipeux brun. On va voir en détail les adipocytes blancs, adipocytes bruns, ensuite tissu adipeux blanc, tissu adipeux blanc. C'est la cellule adipocyte blanc. C'est une, bon, c'est un dessin ici. Et même ici, c'est le tissu adipeux blanc. C'est le tissu adipeux. Comme vous voyez, la couleur jaune, c'est l'adipocyte, la cellule. Elle a la forme sphérique. Les cellules sont très nombreuses dans le tissu et très proches les unes des autres, mais il n'y a pas de jonction intercellulaire, bien sûr. Et regardez ici, c'est la matrice extracellulaire. La matrice, ici, on voit les fibres de réticuline, les fibres de réticuline qui forment des cloisons entre les cellules. Et avec les fibres, ici, nous avons les vaisseaux sanguins et les nerfs amyéliniques. Maintenant, si on prend une cellule et on la met sous le microscope, on voit que c'est une cellule volumineuse à une taille de 100 à 150 micromètres. C'est la plus grande cellule jusqu'à maintenant. Alors, maintenant, je vous souhaite la cellule akbarme. Comparé avec fibroblaste ou bien avec cellule épithéliale, c'est la plus grande parmi ces cellules. Elle a la forme sphérique. Le noyau aplati est refoulé à la périphérie. La majorité de cytoplasmes est occupée par la vaciole lipidique. Regardez la couleur jaune ici, c'est la vaciole lipidique où se fait le stockage du triglycérides. Ici, la couleur violette, c'est le cytoplasme. Le cytoplasme est très réduit, forme une couronne à la périphérie de la cellule. Il contient le noyau avec les organites cellulaires. Donc, à côté du noyau, on trouve les organites cellulaires comme REG, REL, appareil de Golgi et surtout mitochondrie, la source d'énergie. Encore dans le cytoplasme, on trouve des petites vacuoles, comme vous voyez. Ces vacuoles sont sans membrane, sans enveloppe. Contiennent le lipide synthétisé dans le cytoplasme. Ensuite, ces petites vacuoles vont fusionner ensemble et vont fusionner avec la vacuole lipidique centrale. Maintenant, les caractéristiques des adipocytes blancs. Ce sont des cellules arrondies et volumineuses, taille 100 à 150 micromètres. Maintenant, sous le microscope optique MO, c'est-à-dire microscope optique, noyau petite taille, aplati et refoulé à la périphérie de la cellule, parce que la majorité de cytoplasmes est occupée par la vacuole lipidique. Son cytoplasme est réduit en une mens couronne entourant une volumineuse vacuole lipidique. Ici, nous n'avons pas parlé des autres organites, parce qu'en microscope optique, on ne voit pas tous les organites. Maintenant, en microscope électronique MO, il y a un microscope électronique, c'est-à-dire à très fort grossissement. Le cytoplasme contient tous les organites, notamment un REL abondant, car le REL, c'est le site de la synthèse des lipides. De nombreuses mitochondries, la mitochondrie, c'est l'organite où se fait la synthèse de l'ATP. Et encore vacuole lipidique, vacuole lipidique avec S, plusieurs vacuoles, comme j'ai dit avant, les petites vacuoles sont enveloppes, sont membranes qui vont fusionner ensemble pour former la vacuole centrale. Le cyto-squelette disparaît, pas allant chez la cellule, chez l'adipocyte mature, il n'y a pas de cyto-squelette, parce que tout le cytoplasme est occupé par la vacuole lipidique. Les lipides accumulés se retrouvent dans des vacuoles sans parois, dans des petites vacuoles sans parois. Ensuite, ces petites vacuoles se réunissent et forment la vacuole unique centrale. L'adipocyte est entouré par une fine membrane basale. Comme nous avons vu dans le dernier chapitre, quand nous avons parlé en détail de la lame basale, nous avons dit que la lame basale se trouve surtout dans le tissu épithélial. Mais dans certains tissus, la lame basale entoure la cellule ou bien les cellules. Exemple, au niveau du tissu adipeux, la membrane basale entoure la cellule adipeuse. Ici, encore, c'est une vue en microscope électronique pour le tissu adipeux blanc. Bien sûr, la couleur jaune, c'est une couleur artificielle ici. Regardez, la cellule a la forme sphérique et les cellules sont juxtaposées et assez très proches les unes des autres. Et comme je dis avant, il n'y a pas de jonction intercellulaire. Mais regardez ce qu'il y a entre les cellules. Il y a le tissu ou bien les fibres de réticuline contenant les vaisseaux sanguins et les fibres nerveuses à myélinique. Donc, c'est un tissu riche en cellules, surtout cellules adipocytes. Alors, puisque c'est un tissu conjonctif spécialisé, on trouve dans ce tissu quelques fibroblastes. Parce qu'on ne parle pas des fibroblastes, mais là, nous avons une très faible quantité. Regardez ici, c'est une cellule adipeuse de petite taille. Il y a des cellules bardaganes. Au fur et à mesure qu'on accumule, qu'on met, qu'on synthétise de lipides dans le cytoplasme de cette cellule, elle va grandir pour devenir comme les autres. Dans le tissu conjonctif non spécialisé, les adipocytes blancs sont dispersés isolement. Si vous vous souvenez, dans le dernier chapitre, nous avons dit que les cellules fixes sont des fibroblastes avec, parfois, on trouve quelques adipocytes dispersés. Donc, sont éloignés les unes des autres. Mais, dans les tissus adipeux, dans le tissu conjonctif spécialisé qui s'appelle tissu adipeux, les adipocytes, comme vous voyez dans la dernière diapositive, ils sont tassés les uns contre les autres. Les cellules sont très proches les unes des autres et sont présentes en très grande quantité. Et parfois, on trouve quelques fibroblastes avec ces cellules. Maintenant, le tissu adipeux blanc ou bien la graisse blanche, c'est-à-dire le tissu adipeux qui contient l'adipocyte blanc. Il constitue ou bien il représente 15 à 25 % du poids de notre corps. Sa distribution dans l'organisme varie en fonction de l'âge et du sexe, c'est-à-dire chez les hommes, la distribution et la quantité de la graisse blanche n'est pas la même chez les femmes. Généralement, on trouve la graisse blanche autour des reins. Autour du cœur et dans l'hypoderme. L'hypoderme, c'est la couche profonde de la peau, si vous vous souvenez, épiderme, derme et hypoderme. Bien sûr, il y a autre endroit dans notre organisme qui contient de la graisse, mais on ne va pas voir tous les détails. Il nous suffit ces trois endroits. Maintenant, les fonctions du tissu adipeux blanc ou bien la fonction ou les fonctions de la graisse blanche. La graisse blanche constitue le principal lieu de réserve énergétique. Nous avons vu comment la réserve énergétique, c'est-à-dire triglycérides qui est stockée dans la vacuole centrale, et assure une disponibilité immédiate en cas de stress métabolique aigu. Stress métabolique aigu, c'est-à-dire quand notre organisme est en plein d'activités physiques et nous avons utilisé le glucide. Donc, notre organisme, son premier choix pour la production de l'énergie, c'est le glucose. Une fois le glucose épuisé, notre organisme commence à utiliser la graisse, la graisse blanche. La graisse blanche qui est stockée dans le tissu adipeux sous forme de triglycérides. Dans la cellule adipeuse, dans l'adipocybe, le triglycéride sera catabolisé ou bien dégradé entre une molécule d'acide gras et les acides gras vont circuler dans le sang pour être utilisés comme source d'énergie. Autre fonction, elle est un bon, à la graisse blanche, elle est un bon isolant thermique. L'isolant thermique, c'est un isolant thermique. Exemple, l'hypoderme, c'est un isolant thermique. Encore, l'hypoderme, c'est un amortisseur de choc. Amortisseur de choc, elle protège les tissus sous-jacents. Encore, protège divers organes. Par exemple, au niveau des reins, la graisse enveloppe le rein et le protège contre des forces physiques qui viennent de l'extérieur. Le deuxième type des tissus adipeux, c'est le tissu adipeux brun. Le tissu adipeux brun, c'est une source de chaleur. Par exemple, l'adipocyte blanc, c'est une source d'ATP. L'ATP, c'est une énergie utilisable, énergie chimique utilisable. Par contre, le tissu adipeux brun est une source de chaleur ou thermogénèse. La chaleur, c'est une énergie, mais non utilisable. Il n'y a pas d'énergie chimique utilisable. Il y a une énergie perdue. La chaleur, c'est de l'énergie perdue. La chaleur, c'est juste pour protéger l'organisme, pour garder la température de l'organisme. La chaleur, c'est une source de chaleur, c'est-à-dire que ce tissu juste maintient la température de l'organisme. Surtout, ce tissu est abondant chez les mammifères hibernants. Les mammifères hibernants, ce sont les animaux qui dorent pendant l'hiver. Exemple, l'ours. Encore présent chez l'espèce humaine. La chaleur, principalement au début de la vie, chez le foetus et le nouveau-né, mais il est absent chez l'adulte. Encore chez le foetus et chez le nouveau-né, joue le rôle encore thermogénèse, c'est-à-dire une source de chaleur. Donc de la chaleur pour le foetus et le nouveau-né. La graisse brune possède une vascularisation extrêmement riche, donc elle est plus vascularisée que l'adipocyte, que le tissu adipeux blanc. Maintenant, la cellule, c'est-à-dire l'adipocyte brun, diamètre 50 micromètres, plus petite. La cellule adipeuse brune, elle est plus petite que l'adipocyte blanc. Noyau excentré, regardez le noyau qui est sphérique, excentré, c'est-à-dire un peu loin du centre. Là-bas, elle a été aplatie et refoulée à la périphérie. Ici, nombreuses vacuoles lipidiques avec parois. La couleur jaune, ici, ce sont des vacuoles lipidiques. Plusieurs vacuoles là-bas, qu'il y en a une seule vacuole au centre. Bien sûr, plusieurs mitochondries. Regardez les mitochondries qui ont la couleur brune. Donc, qui donne la couleur à cette cellule, c'est la mitochondrie. Par exemple, la mitochondrie dans l'aspect ou la couleur brune pour cette cellule. Parce que cette cellule possède des mitochondries qui sont différentes des mitochondries présentes chez les autres cellules. Nos mitochondries ont leur fonction principale, c'est la production de la chaleur. Une fonction principale, une production de l'ATP. Dans cette cellule, cette cellule transforme l'énergie stockée dans les vacuoles en chaleur. Par exemple, utilise les lipides stockés dans les vacuoles lipidiques pour donner de la chaleur et pas de l'ATP. Ici, une comparaison entre les deux. L'adipocyte blanc est deux à trois fois plus grande que l'adipocyte brun. Noyau aplaté refoulé à la périphérie. Ici, noyau sphérique excentré. Les deux sont riches en REL. Mais on parle surtout ici chez l'adipocyte blanc du REL. Parce qu'elle, parce qu'on parle plus en détail de cette cellule. Parce qu'elle est présente chez nous maintenant. L'adipocyte blanc n'existe pas chez l'adulte. Les vacuoles, les petites vacuoles ici qui contiennent du lipide sont sans parois. Ne possèdent pas un parois. Mais ensuite, se réunissent ensemble avec la vacuole lipidique centrale.